Bonjour à toi chers spectateurs, fortes de Katia Levkovitz. C'est un film qui devait donc à la base sortir le 20 mars dans les salles françaises, mais qui, comme vous avez pu vous en rendre compte, est sorti le 15 avril directement sur Amazon Prime Video. Choix assez particulier, mais choix tout de même plutôt légitime, parce que je pense que la réalisatrice avait extrêmement peur que si le film n'arrête pas de décaler sa sortie, il finisse un petit peu par se noyer dans une espèce de masse inconsistante de long métrage qui aurait tous voulu rencontrer le public et qui n'y serait peut-être pas arrivé. Le choix étant risqué, est-ce que ça valait le coup ? Le résumé pour faire simple, Nour est une jeune femme un peu mal dans sa peau, tout simplement parce que tout le monde lui dit qu'elle n'est pas assez féminine. Pour remédier à cela, elle va demander à Sissi, une prof de pole dance, de lui apprendre cet art complexe, mais supposé être féminin. Personnellement, je ne sais pas si le film va réussir à trouver son public sur Amazon Prime. Parce que c'est encore un réseau qui a besoin de se faire une identité en France. Autant aux Etats-Unis, le film a réussi à conquérir la grande majorité des chaumières. Voilà, mais en France, c'est compliqué parce que Netflix a vraiment imposé une espèce d'hégémonie où ils ont tout le marché et les autres se démarquent avec deux, trois petits bouts à gauche et à droite. C'est dommage parce que le film est vraiment cool pour le coup. Moi, j'ai vraiment adhéré au délire de Levkovitz. Je trouve qu'elle a réussi à trouver un film qui est pétillant, qui est jouissif, qui est drôle, qui est extrêmement bien écrit. La mise en scène, on en parlera, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle a réussi à développer ici un troisième long métrage qui tient vraiment la route. Et Dieu sait que ses précédents films, je ne les aime pas du tout. Je ne les trouve pas intéressants, assez niés, assez sirupeux et vraiment pas maîtrisés. Mais là, elle a réussi à aller dans une veine comique française que j'aime beaucoup, qui marche depuis quelques années et qui a réussi vraiment à apposer une identité particulière non seulement au sein de la comédie, mais aussi au sein d'une certaine forme de cinéma, je ne dirais pas poétique, mais en tout cas ancrée dans les mœurs de la société. Et ici, c'est parfaitement ce qui est mis en place. Et ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est une œuvre grandiose, complètement maîtrisée, magistrale ou jouissive. C'est un film qui arrive à être juste dans ce qu'il cherche à mettre en place et qui, par le biais de ça, finalement, devient jouissif. Parce que c'est sa simplicité qui réussit à faire transparaître tous les petits éléments qui font que, lorsqu'on arrive à la fin, on se dit qu'au-delà d'être une bonne comédie, c'est avant tout une comédie qui est maîtrisée. Certains sujets, sur le papier, donnent réellement envie. Et celui des femmes face aux préjugés est un sujet que j'affectionne particulièrement, car aujourd'hui, plus que jamais, les femmes ont besoin de montrer que le cinéma leur appartient et qu'elles peuvent parler de sujets universels et non plus auto-centrés uniquement pour elles. Katia Levkovics nous offre ici une belle ode à l'identité, à la personnalité, au fait d'assumer ce que l'on est sans avoir besoin d'en faire un pamphlet féministe ou facile, parvenant à jouer avec quelques clichés, à donner lieu à quelques fragments de cinéma enjoués et festifs et surtout, à donner lieu à une comédie vraiment réussie et surtout entraînante de bout en bout. En termes d'écriture, la base avait été développée par Katia Levkovics et Frédéric Hazan et elle a été renforcée grâce aux dialogues de Mel Habedia et surtout d'Anthony Marciano. Je pense que Anthony Marciano a vraiment joué un rôle clé ici parce qu'on retrouve cette petite patte qu'il y avait dans Les Gamins au sein de l'écriture des dialogues de Forte. Je ne dis pas que tous les dialogues sont maîtrisés, mais franchement, il y a des répliques qui vont rester. Et vraiment des répliques qui vont rester, que ce soit des punchlines, que ce soit des réparties, que ce soit des moments qui sont vraiment hyper drôles. Je pense à un dîner entre Noor et un autre personnage qui est juste parfait en termes d'écriture, autant au niveau comique qu'au niveau émotion. Choix très particulier mais qui fonctionne vraiment. Et surtout, je ne peux que saluer le travail de composition des personnages parce qu'on est sur un film qui a certes Noor comme personnage principal, mais qui derrière va tout de même chercher à mettre en place au moins 5 ou 6 personnages qui vont accompagner Noor au fil de son aventure. Et je trouve que chacun de ces personnages a une personnalité bien trempée et au-delà d'avoir une personnalité bien trempée, a un regard particulier sur les mœurs de nos sociétés. Que ce soit un personnage qui a une identité qui lui colle à la peau et elle essaye de s'en détacher pour avancer, que ce soit un autre personnage qui se cherche et qui n'arrive pas à se trouver et qui a besoin qu'on l'aiguille et qui n'est jamais jugé pour ça, que ce soit un autre personnage un peu manipulateur mais aussi un peu imbule lui-même, tous les personnages ont une vraie profondeur. Et du coup, ça accompagne le récit. Ça fait en sorte qu'on ne soit pas uniquement centré sur nous mais on arrive à suivre des petits personnages. Il y a des moments où j'étais presque en train de me dire franchement, tu découpes les persos et tu en fais une série de 8-9 épisodes, ça peut être hyper cool. Azan Marciano, Levkovic et Bédia nous offrent un script sacrément délirant avec une base dramatique qui se tient sans avoir besoin d'uniquement se tenir à ce concept de pole dance, construisant une vraie histoire d'amour, un vrai récit autour du fait de s'assumer et de se comprendre pour pouvoir avancer. On notera tout de même bien sûr, comme souvent dans ce genre de métrage, une impression d'abuser de certains stéréotypes et de quelques clichés mais heureusement, cela ne tombe que rarement dans le long métrage grossier et facile et on reste tout de même bien accroché à ce récit et on sent que dans cette écriture, il y a une vraie envie de jouer avec le cinéma et avec le genre. En termes de mise en scène, Katia Levkovic, il faut savoir que c'est très particulier mais à la base, le film, quand il devait sortir en salle, devait être un scope, c'est-à-dire qu'il devait prendre vraiment tout l'écran de cinéma. Là, avec la sortie sur Amazon Prime, ils ont eu ce même format qu'il peut y avoir sur VN Man's Tale ou sur Sex Education, c'est-à-dire un format avec des légères bandes mais qui fait plus format téléphone. Donc, on est revenu sur un faux flat, disons un 2.0 ou un 1.95. Ce format permet de vraiment déjà mieux marcher sur la télé parce que je pense que s'il avait été en scope, cela aurait moins fonctionné. Ici, c'est une bonne utilisation, cela ne trompe pas le film, on n'a pas l'impression d'avoir des actions qui sont mangées ou qui sont bouffées par le ratio. Cela fonctionne très bien. Donc, joli rattrapage quand même. Il faut saluer cela. Derrière, je trouve que la mise en scène de Katia Levkovic, elle est très ligère. On sent qu'elle n'a pas envie de surabonder son récit d'effet de mise en scène ou de plan vraiment travaillé. Elle a surtout envie d'être synthétique dans son action. Elle a vraiment envie de faire ressortir une situation de la bonne manière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle fait vraiment à chaque fois des petits décors pour chaque situation. Elle a vraiment envie de faire en sorte que le décor accompagne les personnages et une symbolique particulière. Ce qui fait qu'elle s'attarde des fois sur des petits détails. Et ça peut sembler anecdotique, mais moi, je trouve que ça impacte réellement le récit. Et ça fait en sorte que plus on avance, plus on se dit que la mise en scène est simple, mais qu'au moins elle arrive à bien retranscralation, à lui donner un bon impact, une bonne énergie, et surtout à faire en sorte qu'on s'accroche à chaque situation, qu'on s'attache à chaque élément. Et que surtout, plus le personnage avance dans cette situation, plus le décor est, je ne dirais pas une certaine symbolique, mais en tout cas, amène une certaine réflexion sur ce qui s'est passé. Et c'est ce qui m'a le plus plu. Après, je ne peux pas non plus dire que Katia Levkovitz a réussi à pondre une mise en scène qui soit folle. Sa mise en scène est bien, elle est juste, ça reste simple quand même. Sans être un brio de construction et de scénographie, Levkovitz donne lieu à une bonne comédie, jouant surtout avec la base de ces situations, laissant la place surtout aux comiques, avant de mettre trop en relief certains éléments de scénographie et de réalisation qui pourraient donner de l'esthétique, mais moins d'impact. Bien sûr, dans ce genre de métrage, on attend surtout de l'efficacité et de la justesse dans le développement et dans l'exécution de l'humour à l'écran. Et au fond, même si on pourra toujours remettre en cause un manque de finesse dans la construction et le rythme du récit, au fond, la cinéaste, encore jeune avec son troisième long métrage, s'en sort plutôt bien. En termes de casting, alors déjà, Valérie Lemercier est extraordinaire dans ce long métrage. Elle est juste pétillante à souhait, elle a une répartie de fous et franchement, elle passe hyper bien devant la caméra. J'ai beaucoup aimé également Jonathan Cohen. Je saluerai Alison Wheeler et Bastien Huguetto qui sont très très bons dans les deux meilleurs amis de Nour. Ils sont vraiment excellents tous les deux. J'ai beaucoup aimé également Ramzy, bien évidemment, ce cher Ramzy qui soutient sa nièce et qui est extrêmement bon ici, comme Nanou Garcia, qui a un rôle plus émotionnel mais qui fonctionne vraiment bien. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ce casting réellement efficace et réellement juste. Et j'avoue que surtout, la petite cerise sur ce gâteau qui rend ce tout absolument magique, c'est cette actrice principale. Merhamedia est excellente. Elle livre une prestation juste jouissive dans le rôle de Nour, apportant toute sa frivolité et son génie de comique à son personnage, mais réussissant surtout à être extrêmement naturel. Au bout du compte, Forte est un film que je vous conseille réellement. Je sais, c'est sur Amazon, soit il faut s'abonner, soit il faut payer pour voir le film. Oui, mais ça vaut le coup. Réellement, ça vaut le coup parce que le film est drôle et pétillant et assez jouissif et vraiment entraînant et hyper bien écrit. Je tiens à saluer tout de même ce travail d'écriture. Ces quatre scénaristes ont réussi à nous prendre un truc qui est vraiment parfait, quasiment de bout en bout en termes de dialogue et de composition de personnages. Oui, peut-être que c'est un film qui est simple en termes de mise en scène, mais derrière, il y a un casting qui soutient ça à mort et j'ai envie de soutenir ce genre de film comique français parce que mine de rien, il y a beaucoup de films comiques français qui sortent, qui sont parfois très mauvais ou pas bons qui rencontrent le public. Celui-là sort en VOD directement. Il a besoin de soutien pour montrer que c'est ce genre de production française qu'il faut amener en avant et promouvoir pour que le cinéma français aille dans cette direction. Donc, forte de Katia Levkovitz, si vous avez moyen de le choper sur Amazon Prime, allez-y. Franchement, c'est très très cool. A plus.